Voilà, alléluia, je m'appelle Michel et je suis un ancien trafiquant de drogue. Avant je ne croyais pas du tout en Dieu. Et quand on m'a parlé de Jésus, donc c'était en 1985, quand on m'a parlé de Jésus, je n'ai rien voulu savoir. Et on a su me parler à mon cœur et on m'a invité à venir dans une réunion. Et quand je suis dans la réunion, je n'avais rien compris. Alors j'étais à la réunion et pendant que j'étais à la réunion, il y avait des gars qui venaient à côté de moi et qui me disaient, « T'en as ? » Alors je sortais, j'allais dans le Porsche d'à côté, je leur vendais de la drogue et puis je rentrais et puis je disais, « Alléluia, merci Seigneur ! » Et puis le Seigneur, il a su parler à mon cœur et il m'a délivré totalement de l'héroïne. Donc du jour au lendemain, j'étais totalement délivré de l'héroïne. De plus, j'avais eu en 1982, j'avais eu les vertèbres cervicales cassées. Je suis resté de 1982 jusqu'en 1985 avec le coup cassé, les vertèbres cervicales cassées. Ah oui, je dois l'opération. Voilà. J'ai demandé pour moi, on a prié pour moi et j'ai été guéri instantanément. Ça s'est passé à Besançon, dans l'Est de la France. C'était au mois d'août 1985. On a prié pour moi, j'ai été guéri instantanément. J'ai fait beaucoup d'expérience, donc j'ai été délivré de la drogue, du tabac, de tous mes vices. Et puis Dieu m'a béni. Alors je suis quelqu'un, je suis allé en prison. Je suis allé en prison parce que j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien. Et donc comme je suis allé en prison, il était impossible que je travaille par exemple dans l'administration. Et Dieu, moi j'avais été à l'école que jusqu'en sixième transition. je ne sais pas pour essayer de donner les noms d'où à lui. Donc je ne savais pas bien lire, je ne savais pas bien écrire. Mais Dieu a voulu me bénir. Et quand j'ai eu 40 ans, environ 40 ans, Dieu a décidé que je repasse des études. Donc je suis rentré, j'ai fait des études, j'ai passé un Bac plus 2 en informatique. Et puis ça fait que comme ça, je me suis retrouvé avec un BTS informatique. Ensuite Dieu, il a voulu que je passe un concours pour rentrer dans l'administration. Mais ça normalement, c'était impossible. Puisque comme j'avais fait de la prison, c'était totalement impossible. Mais Dieu, non seulement il a voulu que ça se fasse, mais en plus de ça, je suis rentré dans l'administration. Plus particulièrement, je suis rentré au ministère de l'Intérieur et j'ai travaillé avec la police. Donc je suis rentré à la police. Donc je n'étais pas policier, j'étais informaticien pour la police. Et donc Dieu a béni pour que je puisse annoncer l'évangile aussi au milieu des policiers. Donc Dieu a béni. Et puis maintenant, je suis en retraite. Parce qu'il faut aussi être un petit peu... Voilà, pour dire quoi. Alors Dieu a béni aussi parce que bon, quand j'étais à Sarbourg, j'étais pasteur à Sarbourg et Dieu a béni. Dieu m'a envoyé ici. Donc j'ai laissé une église là-bas. J'ai mis un autre pasteur à la place. Et puis je suis venu ici. Puis Dieu bénit et l'église s'ouvre, grandit. Amen. A Agen, tu as une église à Agen. A Agen, voilà. Amen. Et là aujourd'hui, nous on est en train d'évangéliser et puis on s'est rencontrés. Voilà, alléluia. Et toi, tu fais ça tous les samedis, frère ? Je fais ça tous les samedis. Que Dieu te bénisse, mon frère. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Et il le fait et que le Seigneur vous bénisse. Et nous aussi, on fait ça un peu le samedi souvent. Gloire au Seigneur. Et là, on vient un peu de partout avec les frères. Voilà, alléluia. Dieu te bénisse. Merci pour ton témoignage. Alléluia. Je vais juste filmer. Oui, vas-y. Voilà. Je suis là. Quelle beauté. Le Seigneur, il fait de nous des panneaux. Alléluia. Des panneaux indicateurs. On est des panneaux qui indiquent la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Bravo, hein. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci, frère. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Toi aussi, mon frère. Alléluia. Voilà, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce qui se passe. On va évangéliser un peu dans les rues, dans les villes. Merci, mon frère. Oui.